comment et bien alors bonjour à tous et à toutes cet après-midi notre conférence continue avec un panel la conférence sur la coopération l'union européenne et la chine et ça comme ça continue avec un autre panel qui est dédié aux échanges humaines et vous pouvez vous imaginer comme ancienne directrice générale de l'unesse combien ce thème mais cher et combien c'est important à mon avis de la mettre au sein d'un tel débat qui est un débat plus large débat sur l'économie sur les politiques la géopolitique la transition écologique mais je crois que sans parler aussi des questions d'échanges culturels éducatifs scientifiques on ne peut pas avoir toute la vision pour le futur et je dirais aussi spécialement en pleine crise de covit de la pandémie où les questions aussi culturelles éducatifs émergent et de la santé effectivement émergent comme les plus les plus importants dans presque chaque société c'est c'est un débat important à mon avis parce que nous avons vu la chine combien la chine a investi et toujours investi dans ces domaines là culture éducation à science combien les deux puissances l'europe et la chine et la chine aussi un travail coopèrent échanges aujourd'hui et de placer tout ça je dirais dans le grand débat sur le recentrage parce que même il ya quelques jours la présidente de la commission européenne pour cela on a parlé de recentrage des relations entre l'union européenne et la chine et de placer aussi cette problématique cette problématique au sein de des négociations des débats mais je dirais aussi au delà seulement des débats entre les les hommes et les femmes politiques parce qu'on parle vraiment des relations humaines juste quelques mots ce matin j'ai introduit aussi en plus ce thème lors de l'inauguration de cette conférence j'ai parlé à bien évidemment de grands projets de l'unesse pour l'europe de la soie qui maintenant a fait revivre avec le plus grand vision du président j'ai j'ai été dès le début très impressionné par l'importance que la chine a donné à ses aspects les aspects patrimonial culturel identitaire et c'est pas par hasard que le chine aujourd'hui est devenu numéro un à l'unesse comme avec le le nombre de sites le plus nombreux 500 500 sites 5 sites sur les listes du patrimoine mondial 39 éléments comme on dit le patrimoine matériel les villes créatives une industrie créative qui augmente qui galopent je galopons dans le pays du pays et je crois que la chine a un peu donné la leçon à tout le monde combien à travers la culture et ses industries on peut avoir une croissance économique en plus d'inclusivité dans les pays et aussi un échange assez assez important bien évidemment on peut parler change académique les universités éducatives dans le domaine de la science très récemment il y avait une grande conférence en chine au sud de la chine entre l'union européenne et le ministre le ministère de la recherche scientifique et on a bon parler aussi de cet échange et avec une ambition de élargir et donner une ampleur beaucoup plus importante parce que le langage des scientifiques c'est le langage de la science c'est pas le langage de la géopolitique ou de la politique c'est pourquoi ces échanges sont vraiment importants alors pour donner la parole je dois dire que j'ai j'ai un panel extraordinaire vraiment des intervenants pas seulement professionnel mais avec une expérience et passion pour le sujet que nous allons discuter maintenant et je donne la parole à monsieur le premier de france musée merci madame la présidente merci chère irina je vais effectivement enlever mon masque en faisant attention de parler non pas vers mes voisins mais dans l'axe plus lointain de la salle alors effectivement l'enjeu des échanges humains sous l'éclairage que vous venez très justement d'évoquer de cet étage culturel est absolument crucial parce que nous savons tous que la crise sanitaire que nous avons vécu et que nous vivons toujours est un moment très grave de l'histoire contemporaine et c'est certain que la question qui pose une hérance est ce que une fois passée cette crise nous renouerons avec la chaîne des temps renouer la chaîne des temps c'est cette expression que le 818 avait employé dans la charte constitutionnelle pour se dire que voilà une fois passé ce que lui estime est un accident qui était une période révolutionnaire et de l'empire renouer la chaîne des temps et cette question effectivement est cruciale c'est est-ce qu'une fois la crise passée va-t-on renouer la chaîne des temps et la réalité c'est que la question à mon avis immédiat c'est est ce que c'est souhaitable doit-on renouer cette chaîne doit-on refaire comme s'il ne s'était rien passé moi ce que j'observe c'est qu'en réalité cette crise nonobstant bien sûr les drames humains qu'elle recouvre et et ça je ne m'aposentirai par là dessus mais ça a été et c'est encore d'ailleurs une sorte d'expérience de laboratoire c'est à dire pendant quelques mois on ne voyage plus pendant quelques mois les musées sont fermés les institutions culturelles sont fermées beaucoup de choses sont fermées et ça permet de voir concrètement ce que ça signifie qu'est ce qui se passe c'est naturellement quelque chose on n'aurait jamais pu faire et naturellement comme toute expérience de laboratoire l'idée c'est d'en tirer des leçons et de voir au delà de cet impact sanitaire social économique est ce qu'il y a des leçons à tirer pour voilà en toute objectivité on puisse se dire qu'il y a peut-être à tirer le meilleur de cette crise alors bien sûr en tant que directeur général de l'agence France musée de mon point de vue sera un point de vue orienté particulièrement vers vers le volet au sein de cet ensemble vaste et la culture plus bouséal et patrimonial et peut-être plus orienté vers les arts plastiques mais je pense que naturellement le spectre peut être plus là alors la question qui est posée c'est celle des échanges humains c'est vrai que les échanges humains très rapidement on imagine des gens qui se déplacent on se déplace lorsque on est commerçant on se déplace dans le cadre de mouvements migratoires et puis plus récemment naturellement on se déplace en tant que touriste c'est vraiment des échanges humains qu'on peut percevoir comme cette idée de gens qui bougent et qui se rencontrent alors c'est vrai que la richesse de l'échange humain malgré tout et je crois que ça c'est indéniable c'est comme le face à face on ne dépassera pas cette idée que pour se comprendre pour se parler se voir se toucher d'ailleurs est essentiel alors cela étant dit quand on est confronté à une crise comme celle que nous vivons ça n'est plus possible et encore une fois on peut se dire oui mais une fois que ça sera passé on va renouer la chaîne des temps la réalité est sans doute plus complexe parce que une fois la crise passée il en restera quelques séquelles c'est à dire qu'on voyagera sans doute moins parce que la crainte d'épidémies qui ne sont pas nécessairement le coup de vie 19 parce que le transport aérien donc c'est sera durablement touché pendant quelques années et puis il ya également tout simplement aussi une prise de conscience écologique qui existait depuis longtemps ça depuis quelques temps et on voit bien émerger cette idée que le transport à des fins strictement de loisirs et l'empreinte carbone que ça suffit fait qu'on se pose des questions faut-il aller loin donc concrètement l'idée celle-là c'est que même si naturellement les échanges humains peuvent se traduire par cette idée de mouvement de personnes et de rencontres et bien il y aura sans doute des limitations très claires à cette approche là des échanges humains donc aujourd'hui moi dans les quelques propos que je voudrais partager avec vous ma thèse c'est de se dire que si les échanges humains par le biais des mouvements de personnes physiques sont complexes y a-t-il une substitution et donc la thèse est tout simplement de se dire que les échanges humains peuvent prendre une forme différente qui est tout simplement le fait qu'on partage ce qui fait peut-être de la manière la plus forte et qui représente le plus le génie humain c'est-à-dire les oeuvres, les oeuvres d'art les oeuvres de l'esprit et que donc d'une certaine manière ces échanges humains ça peut aussi se traduire par des échanges dans cette création artistique qui fait que l'homme est homme alors j'essaierai d'insister sur trois points le plus rapidement possible pour qu'on arrive à cela pour que finalement les échanges humains sans se substituer à cette relation physique puisse néanmoins voilà enrichir chacun de ce qu'est l'autre il faut créer de nouvelles solidarités ça sera mon premier point il faut créer de nouvelles curiosités c'est mon deuxième point et puis il faut effectivement créer de nouveaux réseaux donc c'est autour de ces trois points que je voudrais échanger avec vous quelques réflexions donc créer de nouvelles solidarités c'est déjà cette idée que pour comprendre l'autre par le biais de son art il faut tout simplement avoir accès aux oeuvres naturellement aujourd'hui on parle des outils virtuels qui offrent une réponse facile mais et là je parle vraiment professionnel de musée l'expérience sensible à l'accès à l'oeuvre est indépassable alors le communautarisme qui est sans doute une des plaies du siècle ou des années qu'on vivons possède une traduction culturelle c'est de dire moi les oeuvres la communauté produit et a produit dans l'histoire sans destinée elles ne peuvent être comprises et exposées que par et pour ma communauté alors évidemment cette approche communautariste ou nationaliste elle embrèche l'idéal universaliste des lumières et dans un mouvement dans un moment pardon les mouvements physiques sont contraints je l'ai dit et c'est évident elle conduirait à empêcher une grande part de l'humanité d'accéder à une grande part des oeuvres d'art issus du génie humain plus exactement elle conduirait à ce que l'expérience sensible ne soit envisageable que pour ce qui est produit par sa propre culture et ça ce serait un appauvrissement évidemment fort et ça serait sans doute une des barrières essentielles et bien aux échanges humains qui est la question posée cet après-midi lors certes l'humanisme et le luminisme européen du 18e siècle mérite en matière muséale et patrimoniale d'être adaptés à leur temps il faut faire un pas de côté pour éviter le risque d'occidentale centrale c'est très clair notamment lorsque l'on est dans ce dialogue avec la chine également des propos et du colloque auquel j'ai l'honneur de participer alors donc comme la france l'a fait non sans un certain talent dans le cadre du projet du louvre abou dhabi il est possible de réinventer une démarche universaliste et généreuse reposant sur le principe de l'absence de hiérarchie dans l'expression artistique des regards croisés de la mise en lumière de la richesse des convergences comme des divergences dans les approches formelles il faut montrer qu'en matière d'art ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous éloigne là encore j'ai toujours peur du truisme mais dans ces moments de renforcement du réflexe communautariste ça mérite d'être alors cela suppose la circulation des oeuvres ça suppose le partage ça suppose des prêts alors tâche aisée pour les arbres l'expression n'est pas l'oeuvre originale alors les arts libéraux pour reprendre la classification classique ou pour reprendre une classification un tout petit peu plus moderne si on veut poser les oeuvres allographiques c'est à dire celles qui encore une fois ne repose pas sur un support formel c'est à dire un livre que circuler facilement et là pour le coup les moyens très contemporains très technologique favorisent la circulation des oeuvres musicales des films des livres c'est évidemment plus compliqué pour les oeuvres qui ne sont pas allographes pour reprendre cette terminologie de Nelson Goodman mais qui sont autographes la puissance de l'oeuvre c'est son originalité c'est qui sa petite prudence pour distinguer des oeuvres qui peuvent circuler facilement comme une fois une oeuvre littéraire un livre circule facilement les arts plastiques c'est sans doute plus compliqué et c'est naturellement celle sur lequel je mettrais un petit coup projecteur parce que c'est celle qui me concerne en premier lieu alors pour moi les nouvelles solidarités c'est mon premier point repose sur un principe simple si les échanges humains compris comme le mouvement des personnes sont limitées ou impossible il faut imaginer des échanges humains fondés sur le mouvement des oeuvres qui portent témoignage de ce qu'il y a de plus humain chez moi et chez l'autre les nouvelles solidarités ce sont donc celles des échanges de la circulation des oeuvres et d'un universalisme donc ça c'est mon premier point sur les nouvelles solidarités mon deuxième point porte sur les nouvelles curiosités alors la nouvelle curiosité c'est tout simplement de s'intéresser à l'autre alors là encore d'autruisme vérité d'évidence mais qui je pense mérite d'être rappelé alors je prends un éclairage très français parce qu'il est très récent c'est une étude sur la pratique culturelle des français qui a été publiée il ya quelques semaines par le ministère de la culture et qui en substance dit que en proportion la fréquentation des musées par les français n'a pas évolué depuis 50 ans alors seuls 29% des français de plus de 15 ans sont allés au musée durant l'année qui vient de s'écouler c'est une étude de 2010 qui a rien à voir avec la crise ce qui est très paradoxal pendant ce même temps et l'offre muséale toujours en france assez singulièrement accrue donc c'est une étude maintenant qui est ancienne on a 50 ans de recul on se rend compte encore une fois que plus des deux tiers des français adultes à ceux qui ne sont pas allés par leur école ne vont pas au musée dans l'année ce qui est également là encore un professionnel de musée un crève coeur alors mon point sur ces nouvelles curiosités c'est de dire que si les échanges humains prennent moins la forme des grandes transhumances touristiques et revendent plus sur l'accès aux oeuvres de l'esprit de tous horizons de toutes périodes alors il faut prendre acte tout simplement de la richesse de l'offre muséale de l'offre patrimoniale mais de l'offre culturelle de proximité en france on sait ce sont plus oubliés les musées de france qui sont ouverts en public et ce qui est le réel défi c'est celui de l'attractivité c'est du donner envie il s'agit bien de trouver les moyens de créer une curiosité curiosité pour l'oeuvre qui est à proximité le paradoxe c'est bien souvent un visiteur va visiter un musée lorsqu'il est en situation touriste le provincial qui va à paris ou un français qui va aller à pékin il va voir le musée national de pékin alors qu'en ce moment il n'est pas allé moulou depuis 20 ans c'est assez paradoxal mais c'est quelque chose qui est quand même assez ancré dans les pratiques touristiques il faut mieux aller voir un musée quand on est à pékin que pas du tout mais c'est quand même parfois un petit peu curieux contraintuitif de se dire que ce soir on n'avait pas cet effort donc cette absence de curiosité sont traduits donc par les chiffres décevants que j'évoquais cette enquête décennale sur les pratiques culturelles des français mais c'est à nous là encore à nous la collectivité culturelle de recréer cette curiosité c'est une des missions de l'agence France Musée que je dirige que de contribuer à accompagner les musées et en France et à l'étranger dans la rénovation de leurs propos de leur scénographie au Louvre à Médicaux contribuer à créer cette curiosité mais cela étant les chiffres montrent bien que d'autres offres culturelles souffrent des mêmes difficultés la fréquentation des bibliothèques n'a pas plus progressé depuis 50 ans que celle des musées en dépit des efforts considérables qui ont été faits par la matière donc voilà donc le second point si je vais conclure c'est pour dire que les échanges humains par le biais des oeuvres sont en réalité assez aisés le nombre de musées évolue quotidiennement en France j'ai cité les fameux plus de 1000 musées des musées de France qualifiés enfin l'habilisé des musées de France en Chine on le sait aussi l'offre muséale s'accroît très très rapidement une récente étude de l'ICOM montre que malgré tout la crise met en péril à 13% des musées dans le monde mais enfin néanmoins il faut avoir à l'esprit que cette proposition culturelle est une proposition accessible à peu près partout dans le monde et donc il nous reste collectivement un pouvoir public profiter des musées responsables éducatifs médias à contribuer à créer ces nouvelles curiosités donc conclure ce deuxième point les nouvelles curiosités ce sont donc celles qui nous conduisent à nous intéresser au génie humain à travers des oeuvres quelle qu'en soit l'origine et qui se trouve souvent près de chez nous alors le troisième point que je voulais évoquer après les nouvelles solidarités les nouvelles curiosités ce sont les nouveaux réseaux aujourd'hui on sait que l'expression artistique l'offre culturelle elle est souvent en silo on va voir un spectacle dans un théâtre on va voir une œuvre dans un musée on va dire aller dans une bibliothèque et les choses ne s'interpénètrent pas assez alors que naturellement l'idée de réconciliation des savoirs est au cœur d'une démarche d'échanges humains fondé sur le partage des oeuvres de l'esprit pris dans leur acception la plus large et donc ces échanges humains dans l'ère post-covid dans cette acception large et bien elles supposent une capacité à échanger des oeuvres du génie humain dans une approche décloisonnée ce décloisonnement il peut se fonder naturellement sur les outils technologiques ou non technologiques d'ailleurs même si on sait que ce monde virtuel n'a sans doute pas développé toutes les potentialités qu'il a au service de ces échanges humains au service de cette vision généreuse mais souvent on voit que les outils internet que les réseaux sociaux ne sont sans doute pas au service de cette générosité parfois même bien au contraire cela étant je l'ai dit je le répète l'expérience sensible au moins que les arts plastiques est indépassable et donc ça suppose sans doute que l'on réfléchisse au pourquoi et cette approche en sinon est sans doute une des raisons qui me semble qui me semble à mettre en avant on le sait insuffisamment mais l'ancienne des musées le muséion d'alexandrie sous l'antiquité sous la dynastique tolémaïque était certes un musée c'était aussi une bibliothèque c'est un lieu de spectacle il était ouvert sur la ville il était proche les lieux de pouvoir des pharaons le pouvoir que ce musélion était censé éclairer donc cette approche transversale à cette proche décloisonnée est une approche en réalité qui est au coeur de ce concept de lieu de culture intitulé musélion qui dépasse le concept actuel de musée donc cette plus grande polyvalence des espaces c'est à privilégier pour justement que un spectacle théâtral puisse renvoyer vers une exposition un spectacle chorégraphique et ça suppose de nouvelles coopérations de nouvelles solidarités de nouvelles curiosités tout est naturellement très très lié pour conclure donc et je souhaitais vraiment assister sur ces trois points nouvelle solidarité une nouvelle curiosité nouveau réseau mais on voit que la question posée qui porte encore une fois sur les échangements à la lumière de la crise sanitaire que nous vivons aboutit à cette première réflexion à que l'idée de renouer la chaîne des temps comme je l'ai évoqué en introduction est sans doute parfaitement illusoire autant illusoire que l'été l'idée des bourbons de faire table rase de la période révolutionnaire et de la période impériale alors moi je suis convaincu mais je pense que nous le sommes tous les relations entre les hommes dans le monde réel sont essentielles l'harmonie à la paix je suis également convaincu que ces mouvements humains massifs vont se heurter aux conséquences de la crise méfiance vis-à-vis des voyages difficultés dans le secteur aérien crise de conscience écologique je le disais et donc heureusement les échanges humains peuvent prendre la forme d'échanges de ce qui est l'expression du génie humain son art et donc il nous revient de trouver les moyens d'en renforcer la diffusion avec générosité merci merci beaucoup monsieur pour ces idées très intéressantes j'ai vu bon nom de vos trois piliers solidarité, curiosité et réseau nouvelle solidarité, curiosité en liant bien évidemment avec la crise, avec le Covid et je me suis posé la question est-ce que c'était possible de survivre le confinement et toutes les toujours toutes les restrictions, toutes les pressions je dirais d'une telle crise sanitaire sans la culture et bien évidemment le digital nous a beaucoup aidé peut-être après vous pouvez nous éclairer un peu sur vos idées et votre réflexion sur le digital et la culture parce que je pense que c'est aussi c'est un espace important de deux côtés d'une manière la création comme vous avez bien évoquée et de l'autre manière l'accès et l'accès aussi aujourd'hui est une question très 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 intéressante et très importante alors pour continuer ce débat sur si on peut renouer les chaînes du temps que vous avez dit avec cette question et pour continuer notre dialogue, notre débat je donne avec beaucoup de plaisir la parole à Amel Kephif, Amel Kephif Merci, merci Elina, merci Présidente alors ce thème pour ma part il m'a beaucoup interrogée on en a longuement discuté avec Joël de Rouluet et Madame Irina Bokovin afin de vous préparer au mieux cette table ronde je me demandais qu'est-ce qu'on entend par échange d'humains à l'heure actuelle dans un forum coopération chineux et quelle serait ma ma part de contribution et moi en fait aujourd'hui je vais apporter un regard entrepreneurial en tant qu'ancienne entrepreneur et membre de plusieurs réseaux d'entrepreneurs mais également en tant que consultante sur les questions des diasporas africaines basées en France et les plans qu'on peut créer donc en fait aujourd'hui c'est qu'est-ce qui est duplicable entre la France ce qu'on fait aujourd'hui à partir de la France vers les pays d'Afrique en francophonie et comment c'est duplicable donc de l'UE vers la Chine et inversement et donc voilà avec l'analyse des plans qui sont déjà en place quels sont les bonnes pratiques dont je fais l'analyse en fait et j'ai également comme autre casquette d'être un ancien membre du secrétariat d'Etat l'égalité entre les femmes et les hommes c'est avec toute la question de genre, diversité, inclusion et discrimination et de manière personnelle je suis très engagée donc c'est ce qui m'a mis au secrétariat de l'Etat dans l'amélioration des politiques publiques en faveur d'une conciliation de vie pro et perso quand on est une femme active et j'ai fait ce travail au niveau national aujourd'hui j'analyse toutes ces questions à l'international et donc je me pose la question à un niveau européen et également pour les femmes chinoises donc aujourd'hui comme M. Barberet et Mme Bokova je suis persuadée que les échanges humains pour reprendre le titre seront nécessaires et à tous les niveaux et dans tous les domaines sans exclusivité donc aujourd'hui la question que je me posais c'est comment on renouvelle et comment on crée des actions dans un monde rupture à laquelle s'ajoute la crise et donc aujourd'hui on a tous accès pour peu qu'on ait accès à l'information à des forums à des réseaux d'entrepreneurs des réseaux de femmes il y a des actions gouvernementales en faveur de l'égalité, de l'inclusion de la diversité on a également des dispositifs associatifs et des dispositifs gouvernementaux mis en place par différentes agences publiques françaises en l'occurrence qui oeuvrent pour la coopération des coopérations techniques et internationales et donc par exemple je vais un peu illustrer mon propos dans les initiatives publiques on a par exemple des comités de coopération nationaux dirigés par les différents ministères des affaires étrangères des forums d'organisation internationale qui posent justement toutes ces questions comme les questions des investissements que font les diasporas par exemple les diasporas africaines en France c'est selon les chiffres de la Banque mondiale 16 milliards de dollars qui partent vers l'Afrique et ces 16 milliards de dollars ne constituent pas un investissement productif on ne voit pas en fait avec 16 milliards ce qui se passe en Afrique et qui en fait ça part essentiellement et là c'est toute une question de culture et c'est pour ça qu'il faut accompagner en fait via les différents véhicules financiers ces investissements ça part pour l'éducation la maison en fait c'est tout dans un environnement personnel, familial et pas de création d'emplois création immobilière d'investissement productif un niveau d'intérêt général là c'est de l'intérêt plutôt personnel concernant les initiatives privées donc qu'on voit justement parce que la diaspora africaine de cette génération d'aujourd'hui oeuvre pour justement l'intérêt général et développer leur pays développe toute forme de réseau et de développement comme des crowdfunding pour développer soit des projets culturels entre l'Europe et l'Afrique pour développer aussi des synergies socio-professionnelles pour développer des accompagnements à l'entrepreneuriat donc ce sur quoi moi je suis très engagée avec des clubs de femmes africaines entrepreneurs mais de réseaux d'entrepreneurs qui vont accompagner la création de sociétés la création d'emplois la création d'un pont entre une création éventuellement en France mais dirigée pour l'Afrique et donc en fait tous ces clubs participent dans la lutte en fait contre les stéréotypes en communiquant en France sur leur désir de pouvoir d'avoir une fierté originelle de leur pays d'origine en étant français et sur place de pouvoir déployer une communication qui va casser soit les stéréotypes de la France qui serait un eldorado alors qu'il faut savoir ce qui se passe dans son pays et comment on peut l'améliorer différentes initiatives de rencontres notamment des rencontres de haut niveau de femmes qui se font souvent et particulièrement avec le soutien de l'UNESCO il y a également des plateformes de veille juridique économique et fiscale à l'attention des gouvernements africains pour favoriser le soutien et les engagements des économies émergentes et donc voilà tout ça comment on peut le dupliquer de la Chine vers l'Europe et de l'Europe vers la Chine n'étant pas une spécialiste de la Chine il y a également des français de la diaspora qui s'inscrivent aujourd'hui dans des chambres de commerce de leur pays d'origine en créant des clubs franco-africains et donc ça leur permet de recevoir une légitimité et d'accompagner depuis la France vers leur pays d'origine des entrepreneurs qui souhaitent s'implanter un autre exemple de coopération j'ai l'exemple d'une entrepreneur libérienne enfin française pardon d'origine libérienne qui a décidé de créer un cabinet de recrutement spécialisé en hôtellerie à destination donc de l'Afrique des personnes françaises d'origine libérienne ou africaine et qui veulent retourner en tout cas découvrir ou avoir une nouvelle expérience dans leur pays d'origine donc elle envoie ses candidats en fait dans le secteur de l'hôtellerie de luxe en Europe et aux Etats-Unis et ensuite au riche de cela c'est leur cercle de tremplin pour pouvoir s'exporter sur leur pays d'origine et apporter une plus-value économique de rôle moderne et encore une fois de briser les stéréotypes donc aujourd'hui dans les échanges humains si je prends l'exemple des femmes des familles c'est quel est l'équilibre de travail et famille qui est à revoir aujourd'hui avec l'impact de la crise sanitaire comment on fait pour continuer à passer et dépasser cela j'ai également un oeil très attentif vers les femmes entrepreneurs dans l'agriculture comment le rural s'implante comment le rural survit parce que c'est déjà un secteur d'activité qui est dans les pays d'Afrique et en Chine notamment et en Inde dans une extrême précarité et aujourd'hui comment on fait pour continuer à les accompagner qu'est-ce que l'Europe apporterait à la Chine et la Chine comment elle soutient également toutes ces populations en danger aujourd'hui parce que quand je parle de population donc c'est les mères c'est les enfants c'est des enfants qui dans les secteurs ruraux tous continents confondus qui n'ont que 6-7 ans d'accès à l'école et ensuite ça sert vraiment de main d'oeuvre de main d'oeuvre physique comment on les accompagne dans la maladie parce qu'il n'y a pas d'accès aux hôpitaux ou ça coûte trop cher voilà donc comment on améliore tout ça il y a également toutes les violences de la vie sans parler des autres violences et donc pour conclure moi je poserai des voilà j'aurais posé plutôt des questions d'ouvrir le débat un peu plus sur les échanges humains donc aujourd'hui c'est quels sont les obstacles et les recommandations pour diriger des investissements productifs entre l'Europe et la Chine et que je pose au débat africain que j'analyse quels sont les obstacles également pour les entrepreneurs parce que je suis sûre que la diaspora chinoise en France a envie également d'entreprendre en Chine ou en tout cas en Europe de quelle manière elle est accompagnée est-ce qu'elle rencontre des obstacles lesquels quels sont les dispositifs d'accompagnement qui sont envisagés qui existent qui vont exister voilà et comment on continue pour oeuvrer à oeuvrer pour une ouverture sur l'extérieur pour les femmes en particulier et là du coup j'ouvre le débat en prenant en compte le programme d'action de Beijing qui a 20 ans aujourd'hui et qui est le programme d'action qui a eu le retentissement le plus fort aujourd'hui dans les droits aux femmes merci beaucoup merci beaucoup Amel et je vous remercie d'avoir mentionné aussi la conférence à Beijing je crois que vraiment c'était début septembre qu'on a fêté le 25 anniversaire et il faut quand même souligner que la déclaration et le plan d'action reste comme le document le plus progressiste le plus progressiste voilà le plus progressiste voilà ça reste comme un document et les Nations Unies en carte toujours les grandes orientations et je sais que l'année prochaine ici c'était envisagé cette année mais c'était pas possible à cause de la crise mais le président Macron va aussi organiser une grande conférence pour fêter cet anniversaire mais je crois que c'est un moment encore un peu de souligner les questions de l'égalité entre femmes qui restent toujours pendant un jour et merci d'avoir aussi mentionné l'impact parfois très négatif plus négatif sur les femmes de cette crise la pandémie le Covid-19 ce sont des femmes dans toutes les régions vous avez mentionné l'Afrique c'est partout dans les zones rurales aussi l'impact après sur l'éducation sur l'accès à la culture sur tous les autres aspects d'une vie plus diversifiée plus je dirais satisfaisant ça reste vraiment comme un défi et vous avez posé des questions intéressantes sur l'entreprise plénial et je crois qu'on peut discuter après comment on peut ajouter aussi les questions des industries culturelles parce que j'ai noté que je n'ai pas ici les statistiques mais en Chine le pourcentage des femmes qui s'investissent dans ces industries culturelles c'est très con c'est très dynamique donc vraiment des résultats parfois exceptionnels alors on passe à notre prochaine intervenance c'est monsieur Gouin Peirong pour continuer aussi notre débat s'il vous plaît bonjour à tous je suis journaliste de Nouvelle d'Europe un poids d'éluer en langue chambre un micro comme ça on vous entend incliné incliné comme ça on vous entend enfin parlez-vous pardon merci bonjour à tous je suis journaliste de Nouvelle d'Europe une poids en langue chinoise basée en France et diffusée en Europe et quand on a proposé de participer à des discussions sur l'initiative de Bridge j'ai accepté malheureusement il y a une peur presque viscérale de parler en public parce que je n'ai pas l'habitude mais c'est l'envie d'échanger et de partager des idées qui l'emportent et aujourd'hui la planète a plus que jamais besoin de pont face à la crise sans précédent provoquée par la Covid-19 alors en tant que journaliste je vais parler des choses qui sont des réflexions qui sont liées de près ou de loin avec les actualités avec ce qui se passe dans le monde mais l'idée du pont me fait penser à cette polémique qui reposait les ponts du pape François au mur de Champe pendant 2016 interrogé sur le projet du candidat de la Champe de construire un mur anti-immigré le pape avait répondu celui qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétien alors les murs et les ponts en question ici doivent être compris à la fois au sens propre et au sens figuré le pape avait d'ailleurs illustré cette métaphore lorsqu'en évoquant la chute du mur de Berlin il avait prié pour qu'elle se développe toujours plus une culture de la rencontre susceptible de faire tomber tous les murs qui divisent encore le monde nous avons besoin de les ponts pas de la mure alors je ne suis pas chrétien au moins un missionnaire mais je suis plutôt d'accord avec l'idée du pape de construire des ponts et non des murs et le monde a besoin de ponts entre les différents peuples et les différentes cultures et ça aujourd'hui puisque jamais on a vu de l'ampleur de la triple crise qui menace l'humanité qui a besoin de coopérer pour lutter contre cette pandémie pour trouver des solutions à la crise économique liée à cette crise sanitaire et pour éviter les conflits entre différents pays oui il faut être lucide en temps de crise les tentations de toutes sortes sont encore plus grandes on a pu constater à travers le monde des tensions économiques et géopolitiques de plus en plus fortes des conflits armés et des guerres idéologiques incapables de gérer les crises et les gouvernements ou politiciens sont à s'attenter de recourir au protectionnisme ou de détourner notre attention en provoquant des tensions extérieures c'est pratique que nous n'avons pas d'aujourd'hui mais encore comme on l'a vu dans l'histoire ça ne résout pas le problème qui est loin de là et souvent ça rend le monde encore plus dangereux donc il faut être vigilant en ce qui concerne les relations entre les pays on compte bien sûr la diplomatie mais aussi le commerce et la culture ces facteurs sont liés parfois complémentaires parfois contradictoires les décisions politiques accompagnées souvent de décisions économiques sont importantes car elles peuvent améliorer ou détériorer les relations entre les pays prenons l'exemple des relations franco-chinoises en 1964 en pleine guerre froide Charles de Gaulle fut l'un des premiers en Occident à reconnaître la république populaire de Chine contre la position américaine et dans les années 90 Jacques Chirac a su élever la relation entre les deux pays à un niveau stratégique je pense que ces visionnaires français ont non seulement contribué au développement de la relation franco-chinoise mais aussi en montrant l'exemple à d'autres pays à celui des relations sino-occidentales en général à l'inverse la décision par exemple de l'administration Trump a eu pour conséquence une détérioration rapide des relations sino-américaines entraînant par ailleurs beaucoup d'incertitudes pour la gouvernance internationale pour le monde et à côté des aléas politiques et des cycles économiques ce que je voulais rebondir un peu sur le directeur général c'est que il y a des échanges culturels qui comme un long fleuve paisible au cours de l'histoire permettent de tisser pendant des années même des siècles des liens entre les peuples et contribuent considérablement à améliorer à développer les relations entre les pays malgré les divergences de leurs régimes politiques respectifs et plus surprenant encore ces échanges ont parfois contribué à changer le cours de l'histoire c'était le cas par exemple des échanges culturels entre la France et la Chine sans lesquels ni Zhou Enle ni Deng Xiaoping comme politique chinois de premier plan n'aurait pu étudier en France sans parler de nombreux artistes chinois de renommée mondiale qui ont pu bénéficier de leurs études et expériences vêtues en France de même sans l'influence chinoise il est difficile d'imaginer le rayonnement des penseurs artistes des penseurs et artistes français européens comme Voltaire comme Malarmé Malheur et Helgaard par exemple c'est ainsi qu'il convient de considérer l'extraordinaire développement de la Chine qui en l'espace de 30 ans est devenue la deuxième puissance économique mondiale cette expérience mérite d'être étudiée et non dénigrée comme on peut malheureusement souvent constatée en Occident car elle pourrait contribuer à la prospérité de l'humanité le dialogue culturel est donc à tous les points de vue bénéfique pour la planète et revenons aux actualités c'est à dire la pandémie d'aujourd'hui reflète en effet de façon singulière beaucoup de problèmes de notre temps comme les crises économiques et climatiques les inégalités accentuées ou encore la mondialisation à tout va la réflexion à laquelle invite ces problèmes est non seulement légitime mais aussi nécessaire elle permettrait je pense d'avancer vers un développement plus inclusif sans détruire la planète mais cela suppose une gouvernance mondiale donc des coopérations internationales et non le contraire comme cette politique depuis quelques temps venant de l'autre côté de l'Atlantique qui risque de raviver les tensions et d'aggraver les crises ce serait à mon avis un désastre annoncé pour la planète que toutes les sociétés civiles du monde ont pour devoir le contrer au moment où l'on parle des bulles sanitaires en ce moment on parle beaucoup des bulles sanitaires je voudrais parler d'une autre bulle la bulle culturelle créée par les réseaux sociaux c'est un peu lié avec mon métier c'est-à-dire des réflexions sur l'information c'est un phénomène lié au sujet de discussion aujourd'hui de la frontière information la mondialisation le nationalisme le protectionnisme ou encore le populisme certes l'avancée technologique a beaucoup contribué au progrès de la planète mais je pense aussi que les réseaux sociaux tendent à nous isoler et à nous refermer parce que leur algorithme de recommandation suggère des sujets auquel on est déjà familiers je crois qu'on n'a pas le temps d'entrer dans le détail c'est un sujet assez complexe et peu étudié mais qui nous concerne tous je n'ai pas de données définitives mais je serais pas surpris de trouver une corrélation entre l'utilisation des réseaux sociaux et la montée de la polarisation politique que l'on trouve par exemple aux Etats-Unis ou encore du nationalisme et du protectionnisme et là justement c'est un peu le manque ou l'absence de mondialisation culturelle c'est plus de mon réflexion personnelle parce que à mon avis la mondialisation a surtout été économique à l'heure de la pandémie on mise beaucoup sur les technologies comme moyen de communication et de lien entre les gens puisque les voyages et les échanges humains sont ralentis voire arrêtés par cette crise planétaire mais il faut être conscient que c'est un progrès à double tranchant la bulle culturelle qu'il crée est un phénomène préoccupant car il peut créer des murs culturels il divise non seulement au sein d'une société comme on l'a constaté aux Etats-Unis mais aussi dans le monde entre les peuples et les civilisations et donc contraire à l'esprit du monde souhaité par tous ceux qui aspirent à l'ouverture culturelle et pour terminer je voudrais citer une phrase de Victor Hugo quand il fustigeait le sac du palais d'été de Pékin par les anglais et les français il disait les gouvernements sont quelquefois dépendis les peuples jamais comme au temps de Hugo les sociétés civiles qui prônent la paix et le dialogue entre les peuples pourraient constituer un contre-pouvoir aux puissances politiques économiques médiatiques qui tentent de diviser ou de déstabiliser le monde nous sommes bloqués dans une situation difficile mais nous devons continuer à bâtir les ponts du futur pour un monde meilleur voilà j'ai discouru pour vous par-ci par-là je vous remercie pour votre patience merci beaucoup merci beaucoup monsieur Perron je crois que vous avez évoqué certains points clés parlant de nécessité de construire des ponts tout d'abord vous avez commencé et c'est ça exactement que Bridge Tank essaie de faire et compli avec cette conférence mais vous avez vous êtes allé plus loin parce que l'incertitude aujourd'hui vraiment dans les relations internationales nous interroge sur beaucoup des questions qui sont liées pas seulement avec les grands sujets de la géopolitique mais avec des relations humaines entre les différentes cultures nous savons qu'à travers les siècles il y avait toujours un échange entre les différentes cultures ils se sont enrichis il n'y a nulle part pure culture en telle et c'est pourquoi ce projet de la route de la soie dont on parle dans le domaine culturel mais au-delà ça montre qu'avec le commerce il y avait l'échange il y avait des découvertes scientifiques il y avait des différentes religions qui sont émergées qui sont mixées un peu entre eux et c'est ça le fascinant dans une période où il n'y avait pas d'internet c'était l'internet naturel d'échange je dirais entre les différentes cultures et peut-être nous pouvons après je serais aussi très curieuse d'écouter les autres intervenants sur le sujet de la technologie je suis tout à fait d'accord avec vous que la technologie doit avoir une approche humaine éthique je crois que c'est ça aussi la grande question aussi sur l'éthique des nouvelles technologies c'est pas c'est pas un but en soi cette technologie et tout ce qui est aujourd'hui comme découverte a le sens et c'est le progrès humain a le sens si ça sert aux hommes à l'humanité dans les femmes je crois que c'est c'est absolument intératif et la dernière fois parce que vous m'avez provoqué un peu de de passer ces commentaires vous avez parlé aussi de la diversité le digital je crois que les menaces aujourd'hui vraiment que c'est le digital va nous amener à une uniformité qui n'est pas du tout tout ce qui est le volant au monde d'aujourd'hui et je peux évoquer aussi la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle les expressions de la diversité culturelle adoptée en 2005 avec le grand soutien de l'Union Européenne parce qu'on parle aujourd'hui à l'Union Européenne et aussi à la Chine c'est la seule convention le seul document de la loi internationale où la commission a sa place la commission européenne a sa place elle a signé la convention elle participe l'esprit malgré le fait que là il n'y a pas on n'a pas un club dans la convention le digital mais la position de l'UNESCO des différents documents c'est que cette diversité doit se transposer cette compréhension de la convention doit se transposer aussi au digital et je crois que c'est très important et la Chine soutient aussi cette approche avec beaucoup je dirais d'enthousiasme bon je m'arrête ici parce que nous avons aussi notre intervenant Déborah je peux maintenant Déborah Florey je peux maintenant vous inviter à continuer ce débat passionnant je vais faire un grand pas de côté et je vous invite à une petite plongée dans l'être et de m'accompagner dans quelques réflexions sur les questions invariantes qui sous-tendent les échanges humains donc je ne suis pas du tout dans la définition officielle mais voilà avec l'aide de la français chinoise donc dans la tradition philosophique chinoise ancienne de plus de 2500 ans la transformation de la société ne se passe pas par la politique dans le sens politics et policies mais d'abord par l'individu et son autre cultiversion l'individu dans la culture chinoise qui bien sûr est loin d'être une conception figée n'est pas la même chose que l'individu dans la tradition européenne c'est-à-dire une personne indépendante et autonome bien sûr c'est un c'est un spectre on dit mais il y a quand même des différences marquées il s'agit pour la Chine il s'agit d'un individu indissociable des autres et je pourrais rajouter aussi de la nature d'ailleurs je fais quelques petits quelques bêtises pas de côté le self-help aujourd'hui qui forme le socle du mouvement bien-être oublié et loin d'être une innovation du 20e et 21e siècle et si on regarde la pensée des influences culturelles derrière ce mouvement comme le développement du modernisme dans l'art par exemple à la base on trouve toujours l'empreinte du bouddhisme par exemple la forme japonaise du chan qui est l'enfant du couple d'auïsme et du bouddhisme indien donc je pense que justement cette tradition là qui est une voie très peu mobilisée peut nous aider à penser les transformations sociétales après la cultivation de soi comme individu en société je voudrais parler du con c'est le vide de la vacuïté qui pourrait servir à ouvrir et enrichir des échanges humains à travers toutes les cultures c'est une conception près du bouddhisme du dhavisme qui existe dans d'autres formes dans la tradition juive du Kabbalah dans les courants du mysticisme chrétien comme celui du Jean de la Croix et d'autres traditions apaphrodiques mais ça touche surtout le chant lexical au 11e siècle le calligraphe poète et peintre Huang Tingzian a écrit comme un écho dans le vide la couleur d'une forme le reflet de la lune dans l'eau une image dans un miroir les mots trouvent leurs limites mais le sens est inépuisable et juste je voulais en plus ce merveilleux couplet du même artiste juste pour le plaisir de le partager avec vous le son d'un coeur qui se brise n'a ni forme ni ombre une peinture n'émet aucun son mais d'un aussi brise le coeur qu'est-ce que ces phrases évoquent pour nous ? c'est bien sûr une sorte de plaidoirie pour la peinture et donc pour les arts et qui soulève la question de comment exprime-t-on les choses une fois que les mots trouvent leur limite nous acceptons tous l'universalité de la capacité humaine de s'exprimer communiquer et de l'intelligence par l'art c'est bien connu même si beaucoup de gens résistent à cette évidence que ce n'est quantifiable ce n'est pas quantifiable ou prévisible l'art d'ailleurs comme on voit par la place tout en bas de l'échelle les priorités pour l'éducation nationale n'est pas clé toujours au cerveau et retournant aux échanges humains notre question invariant qui est en train d'échanger avec qui quand on parle des échanges en s'exprimant on oublie souvent que c'est un processus c'est un échange on parle à quelque chose et pas avec quelqu'un qui nous amortons pardon j'ai refait mes notes pendant une des choses qui compliquent les échanges interculturels est notre méconnaissance des a priori des autres les choses que l'on prenne pour évident dont nous ne sommes donc plus conscients dans nos propres cultures on n'en parle pas et chaque culture possède un corpus partagé qui n'a pas besoin d'être explicité quand on est entre nous mais comment faire pour ramener à la surface des acquis des collectifs et là je voudrais proposer justement la conception du vide du faculté du cours qui implique une écoute beaucoup plus attentive que d'habitude et qui peut venir à l'aide pour nous sensibiliser à mieux écouter entendre et comprendre l'autre donc le vide c'est pas seulement une porte vers l'exploration de la différence et de ce qui n'est pas mais c'est aussi un espace neutre d'échange donc voilà donc c'est un propos un peu volatrien où je vous incite de profiter de ces moments de confinement pour cultiver vos jardins intérieurs pour travailler à ouvrir l'espace pour mieux accueillir l'autre merci merci beaucoup je pense qu'après vos paroles ils vont se faire et réfléchir parce que vous nous avez c'est une émission dans l'intellectualité la philosophie mais merci infiniment parce que ça ouvre tout à fait un nouvel espace de réflexion aussi comme vous avez dit de cultiver de nos jardins intérieurs mais si j'ose aussi tirer quelque chose très important pendant tout le débat de votre intervention c'est vraiment cette méconnaissance des cultures des différents courants la philosophie les histoires je vous dirais tout au long des méchances des philosophies des courants des cultures des religions je crois que cette méconnaissance toujours reste parfois comme vous avez aussi bien dit c'est une méconnaissance de sa propre culture parfois ça arrive et malheureusement l'intolérance ou la méfiance des autres proviennent tout d'abord de cette instabilité de cette méconnaissance de son manque de connaissance de sa propre culture n'est-ce pas et c'est pourquoi les gens sont plus violents parce qu'ils ne sont pas respectés ils nous respectent eux-mêmes ils ne respectent pas aussi les autres mais je pense que c'est très important cette réflexion et bien évidemment après c'est toute la responsabilité aussi de comprendre les autres moi je n'aime pas beaucoup le mot intolérance c'est plutôt le respect le respect vers les autres je crois que c'est quelque chose de très très important voilà maintenant peut-être je ne sais pas c'est un débat plein d'idées plein d'ouvertures je dirais vers il y avait aussi des questions qui se sont posées aussi je ne sais pas si quelqu'un veut réagir aux autres avoir quelques idées pour avoir un dialogue un peu plus dense Madame la Présidente effectivement à plusieurs reprises vous avez posé la question du numérique pour éclairer notre débat et je pense que chacun d'entre nous peut ou prou aborder cette question dans les échanges humains et les moyens technologiques je voudrais peut-être faire une ou deux remarques pour rebondir sur cette question qui me semble absolument crucial parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire dans la perspective du Covid chacun est confiné ça n'est pas grave les échanges humains vont prendre la voie des moyens technologiques etc il est inutile de dire que je ne crois pas une seconde mais c'est quand même malgré tout sans doute un risque alors je voudrais juste raconter une petite histoire si on me permet de deux minutes c'est celle d'un film des années 60 qui s'appelait La planète interdite peu de gens le connaissent parce que c'était un film de série B en substance c'est un vaisseau spatial qui arrive sur une planète où ne vivent plus qu'un père et sa fille et grosso modo ils découvrent rapidement que cette planète a abrité une civilisation extrêmement avancée culturellement scientifiquement et cette civilisation avait inventé la machine ultime qui répond à tous les désirs de l'individu vraiment de penser à quelque chose et une fois que cette machine a été mise en oeuvre dans l'heure ou dans la nuit tout ce qu'il y a de plus horrible dans la pensée de l'individu la jalousie le ressentiment fait qu'ils se sont auto-détruits et donc et d'une certaine manière si je raconte cette histoire c'est que je trouve que les réseaux sociaux parfois ça rappelle un peu la planète interdite c'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire de pouvoir communiquer avec le monde entier d'avoir accès à ce qu'il fait comme voilà par le biais de l'internet c'est formidable et en réalité moi ce que j'observe trop souvent heureusement pas que quand vous lisez un fil Twitter c'est quand même un déversement la plupart du temps pas toujours mais c'est quand même c'est horrible de voir tout couvert d'anonymat des insultes et cet aspect comme le disait ce suicide absolument c'est pas parfois pour reprendre votre propos c'est souvent que les réseaux sociaux sont le plus ce qui est plus horrible dans l'interprétation des alors pardon c'est des intolérances en fait parce que pour pouvoir parler de respect il faut avoir conscience qu'il y a une intolérance c'est effectivement qu'il faut mieux un langage positif je suis d'accord mais là c'est des questions de l'interprétation absolument et monsieur Perron qui évoquait aussi le fait que les algorithmes nous renvoient vers une petite communauté où effectivement vous avez ces discours de haine complotistes etc. qui se renforcent et donc ça crée des espèces de et ça moi ça m'effraie alors cela étant c'est moi aussi que c'est les réseaux sociaux qui ont permis l'émergence justement d'un mouvement d'émancipation de la femme comme MeToo je pense que MeToo n'aurait pas mais fondamentalement ça m'effraie un peu alors ce n'étant pas pour répondre peut-être juste à votre question c'est néanmoins il est clair qu'aujourd'hui je pense que ce sont des techniques formidables qu'elles sont non maîtrisées que pour très souvent donc nonobstant ce caractère assez horrible qu'on peut observer c'est aussi sans doute un moment de l'histoire un peu comme quand le cinéma a émergé c'est à dire qu'on allait voir un film de cinéma non pas pour voir le film mais pour voir la technique cinématographique donc on maîtrise donc je pense qu'on est à l'aube voilà où on voit qu'il y a des voies absolument terribles qui sont prises mais quand même moi je pense que le jour et j'espère enfin moi je suis de la nature optimiste où on aura réussi à régler ces problèmes initiaux ça sera sans doute un des moyens justement comme je le disais moi de créer des nouvelles curiosités d'expliquer ce temps je suis optimiste mais parfois je suis assez lucide et je me dis c'est comme pas gagné mais il faut mais il faut le débattre il faut aussi essayer de voilà il y a juste un truc qui me gêne j'ai lu des statistiques sur les millenials et les réseaux sociaux etc et qui disait en fait par exemple j'ai entendu ça déjà avant c'est-tu les jeunes ils se rencontrent à 90% sur internet et quand quelqu'un parle excusez-moi le mot quelqu'un d'autre dans un café les gens tous s'enlouchent c'est-à-dire le vrai contact humain où il y a un être humain qui va vers l'autre et vu comme suspect parce que ça passe parmi nous et ça c'est quand même une chose il faut faire attention il y a une espèce de c'est une forme d'alignation de nos actes physiques moi je pense c'est bien qu'on discute ces questions parce que comme vous avez dit ce sont des outils formidables n'est-ce pas on est connecté on sait tout ce qui se passe aux autres côtés du monde le potentiel est énorme on ne parle pas de solution des questions de la santé de la médecine c'est formidable en même temps de point de vue de l'éthique c'est une fragmentation des différentes sociétés énormes et ces outils qui sont les plateformes de collection en même temps ils créent cette aliénation cet isolement des différentes communautés et parfois on voit que vous avez parlé de Déborah comment la politique l'individu la transformation de la milieu se passe par la politique mais c'est pas la tradition chinoise c'est plutôt ici européenne moi je pense que même aujourd'hui la politique se fait différemment à cause de ces réseaux le débat le vrai débat politique qu'on attend et dans certaines tendances c'est nous populistes et tout le reste juste prendre un exemple de la politique mais le grand problème je crois comment vraiment faire que ces outils cette technologie qui donne un espace de créativité extraordinaire n'est-ce pas nous ne pouvons pas même imaginer aujourd'hui cette créativité qui est là comment vraiment s'orienter vers cette compréhension cette éthique de l'utilisation des nouvelles technologies c'est une grande question parce que parfois il y a ceux qui disent que c'est parti déjà la beauté est ouverte c'est pas possible moi je trouve toujours qu'il y a la possibilité s'il y a la volonté politique s'il y a un grand débat si on voit tous les aspects tout ce qui est pro et contre ça et vraiment c'est pas de réglementer dans le sens de fermer réduire mais vraiment parce que on voit aujourd'hui vous avez évoqué les questions psychologiques sur les enfants mais un enfant aujourd'hui il entre dans ce nouveau monde sans qu'un parent qu'elle qu'un le guet si il est sur la rue on dit il ne faut pas passer traverser la rue à l'internet c'est énorme et comment faire ça c'est le plus le plus grand problème aujourd'hui mais si on peut revenir sur les questions de la culture je crois que c'est intéressant et je voudrais demander comment vous voyez aussi les musées et le numérique alors c'est une très vaste question j'essaierai d'être très bref pour dire que les musées un peu comme on l'a dit de manière générale doivent dompter le numérique au service du propos c'est à dire que là si on reste vraiment sur le musée c'est à dire les arts plastiques l'accès à l'oeuvre l'expérience sensible est absolument indépassable je le disais tout à l'heure et j'y crois donc le numérique doit être mis au service de la curiosité c'est à dire que pour moi il faut que tous les moyens numériques ramènent vers cette idée qu'on doit accéder à l'oeuvre pour comprendre l'autre et donc c'est très vaste c'est que pour préparer une visite au musée il faut avoir des outils qui invitent à comprendre à préparer sa vie sur place là encore il y a des outils qui peuvent aider à mieux mettre en perspective à comprendre et enfin après la visite au musée ça permet aussi alors là j'en reviens à mes réseaux c'est à dire vous avez visité j'ai vu n'importe quoi le musée de Matisse au Cato-Cambrésil et bien je vous invite parce que vous êtes dans la région à aller voir un musée de la mine à Léward ou je vous invite parce que vous vous intéressez au Beaux-Arts à aller voir le musée du Louvre relance à lance et donc le numérique peut contribuer dans les trois éléments que j'évoquais si bien sur la curiosité que la solidarité ou que les réseaux à mettre tout ça en lien et à créer une sorte de ciment mais pour aujourd'hui soyons honnêtes il y a de très belles expériences on voit tous les musées se mobilisent pour utiliser ça au mieux la crise Covid d'ailleurs a contribué d'ailleurs parce que je parlais d'expérience de laboratoire deux mois avec des musées fermés et bien là je prends et je conclurai là-dessus mais pour prendre un exemple très concret quand j'étais administrateur du musée du Louvre certains conservateurs très très savants pour leur dire vous voyez ça serait sympa de faire une petite vignette vidéo sur Youtube pour expliquer quelques oeuvres ou une oeuvre en quoi elle est intéressante et souvent ça c'est pas moi c'est la médiation qui va le faire et là pendant ces deux mois on a vu exploser ce genre de réticence et je peux vous dire j'ai pu avec beaucoup de plaisir une directrice de département ou un directeur de département expliquer pourquoi le Lyon Bonne Zone ou pourquoi la Vierge Rocher est une oeuvre majeure en trois minutes et bien c'était formidable donc tout ça pour dire que voilà je pense que le numérique doit très clairement contribuer à ma fameuse trilogie mais cela étant avec cette petite nuance que ça ne doit pas on ne doit pas imaginer que ça se substitue à ce qui est quand même l'essentiel pour un musée c'est vraiment cet accès à l'oeuvre l'émotion esthétique qui permet de comprendre le monde qui permet de comprendre l'autre et en concluant aussi sur le fait que ça doit permettre aussi de se dire vous savez c'est pas la peine de faire 10 000 km l'oeuvre d'art elle est là elle est proche elle est proche allez-y allez voir et ça c'est aussi un événement fédéral c'est ce que vous dites c'est très intéressant parce que je crois que récemment j'ai vu une statistique que la crainte comme vous avez évoquée était qu'au début que le numérique et l'interméd ils vont substituer les musées et que les gens ne vont pas s'intéresser à visiter mais c'était tout à fait à côté que c'est très souvent les gens sont beaucoup plus même avec votre trilogie curieux ils sont beaucoup plus motivés aussi d'aller voir le vrai le vrai sujet comme vous dites l'esthétique ou quelque chose autre et je crois que cette belle combinaison équilibre entre le numérique aussi et tout ce qui est comme le vrai musée est très intéressant mais je dois évoquer aussi notre expérience avec la Chine si vous me permettez parce que je me souviens parmi peut-être c'était ma première visite en tant que directrice générale en Chine et à l'époque la vice-commune ministre madame Liu Yandong qui était responsable pour les et elle m'a dit que la Chine je parle d'il y a 10 ans 2010 elle m'a dit nous voulons construire 5000 musées en Chine et j'ai cru c'était une conférence à Shanghai il y avait un dîner et moi j'ai cru que j'ai tort alors quelques années plus tard 5-6 ans plus tard je suis allée elle m'a dit 3500 sont déjà construits et finalement la dernière fois que j'ai visité c'était en mai 2017 elle m'a dit on est là et bien évidemment ce ne sont pas tous les musées comme un peu d'avis l'ouvre mais elle m'a dit notre grande cette grande ligne de notre politique dans le sens de l'esprit humain la créativité l'imagination c'est bien évidemment l'éducation et une fois les gens sont éduqués il faut aussi donner et développer aussi ce goût pour la culture et je crois que de ce côté-là parce que notre concurrence aussi est dédiée aussi à l'expérience chinoise européenne je crois que la Chine a donné un bon exemple que quand une nation se réveille c'est à travers la culture et je dirais aussi à travers la curiosité tout ce qui toujours m'a beaucoup attrapé intéressé tout d'abord c'est sa propre culture bien évidemment la Chine et le pays où il y a plus de cas de la renaissance des anciennes traditions orales ou différentes autres le patrimoine latériel aussi qui ont vu une renaissance pleine renaissance qui ont été totalement abandonnées ou oubliées et de l'autre côté aussi curiosité vers les autres vers les européennes les africaines et certains d'autres je crois que c'est un bon exemple de cet échange culturel qu'il faut encourager parce que c'est à travers les ponts il nous faut les ponts pour marcher vers l'autre l'un de l'autre et pas vraiment à l'une c'était quelque réflexion de vos paroles mais si c'est ouvert peut-être vous pouvez aussi j'ai vu dans vos yeux avec le masque je vois que vous voulez dire quelque chose j'ai envie de dire mais je vous écoutais avec une trémendale attention j'ai quissé en fait ce que vous disiez plutôt merci beaucoup en fait je voulais revenir sur votre question initiale qui était est-ce que la technologie doit avoir un but éthique pour moi c'est une évidence que oui et donc dans le cadre des échanges humains donc on parle d'humanité et par exemple toujours pour revenir en fait aux zones rurales en Afrique en Inde en Chine il n'y a même pas d'accès à l'électricité donc il y a le digital alors qu'aujourd'hui on parle de la 5G est-ce que oui ou non on impose en France c'est bien parti pour mais comment on accède et en fait dans la question des échanges humains ce que j'indiquais tout à l'heure pour moi ça pousse également à plusieurs sous-aspects qui sont économiques sociologiques et solidaires donc par exemple on a pas d'accès l'AFD l'Association l'Agence Française de Développement en Afrique amène un accès à l'électricité dans les zones les plus reculées dans un village des fois on va avoir un seul point d'accès à l'électricité où tous les villages environnants vont dire télécharger un peu leur téléphone donc et l'accès à l'électricité donc ce sera par le solaire donc on fait appel à des sociétés sur place qui sont soit africaines soit en coopération internationale et les pays étrangers apportent une participation intellectuelle technique et donc énergétique et ça pousse à englober également les entreprises locales les écoles les universités pour amener des stagiaires pour accompagner tout cet élan en fait et toute cette organisation de développement autour de l'apport d'électricité et donc du digital dans ces zones reculées et donc parce que ce matin en fait dans le précédent le précédent panel qu'il y a eu Joël Rue a indiqué que la Chine refusait les alliances donc c'est pas exactement de cas d'alliance il a fait allusion parce qu'il en bloquait tout mais ici on a l'exemple même que les alliances économiques sont nécessaires pour amener quand un pays seul n'est pas capable de faire de l'électricité en tout cas des moyens de communiquer et d'améliorer ces conditions de vie grâce à toute une alliance locale nationale et internationale oui vous avez fait une remarque extrêmement importante parce qu'on parle du numérique digitale mais il faut se voir que la moitié de l'humanité ce sont 3 milliards et 500 mille millions de personnes qui n'ont pas accès à l'éducation donc ils sont complètement rejetés de toutes les questions exactement et c'est important de d'évoquer ça de travailler pour qu'il y ait plus d'accès parce que c'est l'inclusion c'est l'éducation c'est le potentiel opportunité aussi pour se développer et je sais que les Nations Unies sont tout proches à adopter un dispositif en disant que l'accès au digital c'est un droit humain oui et c'est très important parce que ce sont des nouvelles générations des droits humains comme l'accès dans l'eau potable et le reste mais ça je crois vraiment ça devient fondamental aujourd'hui parce que sinon l'internatif c'est vraiment d'augmenter les inégalités dans une échelle absolument menaçante sur le vie de l'humanité finalement alors M. Perron que vous avez écouté nos commentaires sur votre intervention peut-être vous pouvez ajouter quelque chose peut-être vous n'êtes pas d'accord nos discussions en fait nous font penser à beaucoup de choses déjà on a abordé beaucoup de sujets mais peut-être le sujet qui m'intéresse peut-être le plus c'est cette curiosité que vous êtes quand j'ai quand j'ai parlé des échanges comme un long fleuve de l'histoire c'est que c'est un peu partie d'une expérience personnelle c'est-à-dire j'ai commencé à apprendre le français en 1974 c'est-à-dire pendant la révolution culturelle et c'était l'année justement où Roland Barthes a fait un voyage après à son retour il a écrit un livre alors la Chine alors je crois il a avoué par ce livre qui n'a presque rien compris de la Chine contrairement à son expérience au Japon en 1970 il a à son retour il a écrit un magnifique livre ça s'appelle l'Empire des signes alors et je voulais dire que là parce que en 1900 dans les années 70 c'était l'année enfin les années de la révolution culturelle et on s'ennuyait donc c'est bien un peu à notre époque c'est-à-dire les enfants ou les jeunes sont un peu trop occupés par tout ce qui est net etc moi je m'ennuyais mais quand on a commencé quand j'ai appris qu'on allait enseigner le français à la radio alors je disais puisque je n'ai rien à faire alors je vais apprendre le français parce que quand j'étais jeune j'avais la malité de dire que je connais l'anglais parce que j'avais appris l'anglais à l'école primaire et c'est comme ça que ça m'a amené à prendre et puis je trouve que les échanges comme on parle ici c'est très enrichissant parce que là il y a la curiosité mais il y a aussi ça amène aussi à votre sujet c'est-à-dire il y a une question comment dirais-je d'infrastructure si on n'a pas les conditions minimum comment moi j'avais la chance d'être à Chamblain parce que c'est une ville un peu à part en Chine mais même sous le règne un peu absolu du communisme et tout on enseignait quand même les langues étrangères voilà c'est quand même et puis peut-être aussi par chance que je m'ennuyais parce que je n'avais pas grand chose à faire et puis une fois en France c'est-à-dire je suis arrivé en 1889 et là je me suis rendu compte que je n'ai pas assez étudié la civilisation chinoise alors je me mets à lire depuis 30 ans beaucoup sur la culture chinoise etc et je trouve que quand on parle des affinités entre les français et les chinois je trouve que c'est peut-être un peu exagéré mais il y a quand même quelque chose qui me fait penser à ces liens etc c'est assez et puis je voulais aussi rebondir un peu sur ce qu'elle a évoqué c'est-à-dire des notions elle a parlé de la notion de con et moi j'ai évoqué dans ce que j'ai dit sur Malarmé parce que Malarmé je crois comme beaucoup de ses contemporains il était intéressé par les cultures orientales etc et il a parlé justement de ses notions de con mais lui il a traduit par raccuité et jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas vraiment de mot enfin je n'ai pas trouvé vraiment le mot je pense que c'est plutôt par le mot vide alors j'ai essayé et j'ai essayé d'aller voir enfin du côté de la scène pour 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 acheter les serons complètes de Malarmé pour voir comment il a et là j'ai une idée que en fait c'est très très difficile c'est à dire de traduire parce que c'est comme comme Marie-Thé Duras a dit le chinois c'est une langue très étrangère c'est à dire ma vie se mette ça mais après je pense que on a quand même beaucoup de choses je l'ai fait d'abord par l'infrastructure minimum parce que si à l'époque je n'avais pas d'électricité ou radio comment je peux et puis il y a aussi l'éducation parce que vous avez évoqué un chiffre qui m'a quand même un peu surpris c'est à dire il n'y a pas tellement de français qui qui vont visiter le Louvre etc parce que depuis 30 ans alors je ne sais pas combien de fois je suis allé au Louvre avec les enfants et tout et je pense que ça relève quand même le rôle de l'éducation c'est à dire c'est il faut quand même donner cette éducation c'est il faut pas de façon un peu un peu mais de façon plutôt je dis intelligente d'intéresser les enfants etc donc il y a beaucoup de choses et puis pour les échanges je pense que pour rebondir à ce que j'ai dit au début c'est que même dans les années assez sombres de la révolution culturelle les échanges culturels continuaient malgré les aléas politiques ou autre c'est à dire les échanges culturels c'est comme un long fleuve qui va tranquillement malgré donc si on revient à ce qui se passe aujourd'hui c'est que malgré cette crise etc les échanges culturels ne devraient pas être stoppés ou arrêtés il faut continuer et on attend ça ne reprend pas comme avant mais les échanges culturels c'est plus que nécessaire surtout pour et puis la dernière question que je voulais évoquer c'est que au moins pour ma génération en Chine c'est que cette notion du retard par rapport à l'occident ça rentrait presque dans dans la subconscience collective de la Chine c'est à dire si vous allez par exemple en Chine dans beaucoup de villes grandes villes les jeunes ou les enfants etc ils parlent pratiquement tous anglais ou même maintenant beaucoup ils parlent français même autre mais c'est que il y a quand même c'est quand même c'est un grand pays un continent qui représente une part importante de l'humanité si il y a des aléas politiques il y a des différents politiques etc mais les gens les peuples etc s'ils ne sont pas fermés sciemment par des puissances politiques ou technologiques ou autres je crois que les gens sont assez ouverts au moins ils sont tentés de connaître d'autres choses donc il y a quand même peut-être une perspective qui 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 souffre même après la crise merci beaucoup M. Perron je crois que notre temps est déjà voilà parce qu'on m'a dit il est trop juste dans le temps alors merci infiniment pour cet échange passionnant je crois que M. Perron a tiré le bilan un peu sur le débat moi je 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 regarde et je crois que c'est tout ce que nous avons commencé c'est M. Barbaré c'est la solidarité qui a eu cité et les réseaux et le Bleach Tank nous donne exactement cette plateforme c'est la raison de continuer à débattre ces problèmes parce que je trouve que la Chine et l'Union Européenne les deux grandes puissances éducatives culturelles intellectuelles je dirais aussi qui sont très attachées au multilatéralisme c'est un débat qui doit continuer qui va continuer et de toute façon nous sommes rassemblés autour d'idées que l'échange culturel doit continuer quoi que ce soit après la géopolitique parce que ça aide vraiment à qu'il y ait une compréhension mutuelle beaucoup plus éclairée et tout ce qui je crois on a besoin aujourd'hui c'est de surrogats beaucoup plus éclairés beaucoup plus tolérants d'utiliser respectueux avec curiosité et avec une bienveillance avec un régal éthique sur le venir merci encore une fois et merci au public